Se rassembler pour manifester notre volonté de résister à la barbarie, c'est notre réponse aujourd'hui, ce midi, à Villeurbanne. C'est sans banderoles ni slogans, conformément aux souhaits de la famille, que Villeurbanne a rendu un dernier hommage à Hervé Gourdel aujourd'hui. Environ 250 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville, pour la plupart de simples citoyens touchés par l'assassinat de l'otage français. Si personne ne fait rien, si on ne bouge pas, si on reste indifférent, ça continuera ? Je pense que ça doit permettre aux gens de réfléchir un peu sur l'avenir de notre liberté, parce que personne ne peut rester insensible à ce qui s'est passé. Ça fait peur, ça fait peur. Je suis musulmane, française, mais ça fait peur. Pour moi et pour mes enfants, et pour ma famille là-bas aussi. Si des manifestations étaient programmées un peu partout aujourd'hui, le maire de Villeurbanne a été un des premiers à se mobiliser, en mettant notamment les drapeaux en berne des mercredis soirs. On est une ville, à Villeurbanne, on est une ville cosmopolite, où, comme je dis quelquefois, nous sommes tous venus d'ailleurs et tous devenus d'ici, donc il y a sans doute aussi un sentiment un peu fort, populaire à la fois, de réaction quand il se produit des actes comme celui-là. À Lyon aussi, les drapeaux sont en berne, ils le resteront jusqu'à dimanche. Merci.